Bonjour, bonjour et bienvenue pour cette dernière table ronde, ce dernier débat de votre convention Unicancer. Dernier débat ce matin pour un dernier grand défi de la stratégie décennale dont nous allons parler et non des moindres puisqu'il s'agit de promouvoir de manière plus forte, de manière plus efficace la recherche sur les cancers rares et les cancers de mauvais pronostics, des tumeurs résistantes qui demandent généralement des temps de recherche plus longs, des moyens renforcés pour des cohortes et des populations de patients plus restreintes. Alors comment mieux mettre en réseau les expertises, comment consolider les financements autour de ces tumeurs résistantes, comment les centres peuvent-ils mieux s'organiser pour cela et se situer encore et toujours à la pointe. On va en parler avec nos invités, ils sont avec nous. Ruth Ladenstein est avec nous, directrice de l'unité d'essai clinique de l'institut de recherche sur le cancer des enfants Santa Anna. Elle est membre aussi de la mission cancer de l'Union Européenne. Elle a consacré une grande partie de sa carrière à l'étude du neuroblastome, on en reparlera à un cancer pédiatrique rare pour lequel elle a obtenu des résultats inédits. C'est également une militante active pour une meilleure reconnaissance et organisation à l'échelle européenne de la recherche sur les cancers pédiatriques. Elle pourra témoigner et de cet engagement et de ce combat. Avec nous aussi Frédéric Pénolorca, bonjour. En direct de Clermont-Ferrand, directrice générale du centre Jean Perrin. Vous travaillez dans votre centre sur des technologies de pointe mobilisées dans la lutte contre certains de ces cancers résistants, notamment la radiothérapie vectorisée. Vous êtes également à l'origine d'une partie des propositions qu'UniCancer a pu avancer en matière de recherche sur ces cancers de mauvais pronostics, notamment la valorisation de centres d'expertise. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Avec nous Jean-Pierre Delors, en direct de Toulouse. Bonjour, directeur général de l'Institut Claudius Régaud et de l'Institut universitaire du cancer de Toulouse-Encopôle. Plus de 600 publications par an dans cet Encopôle qui est devenu une grande machine de recherche, si je puis dire, en matière de cancer et notamment sur les cancers dits de mauvais pronostics. Vous nous direz en quoi ces tumeurs résistantes peuvent conduire à chercher et penser autrement la recherche et les attentes que vous pouvez avoir aussi en tant que directeur de centre. Pierre Vérat est aussi avec nous en direct de Rouen. Bonjour Pierre Vérat, directeur général du centre Henri Becquerel. Le centre s'est fait une spécialité dans la lecture automatique d'imagerie et les technologies d'intelligence artificielle associée. Vous nous direz le rôle qu'elles peuvent avoir pour lutter contre ces cancers de mauvais pronostics et les attentes que là aussi un directeur de centre comme vous peut avoir par rapport à ces enjeux-là. Et puis François Bertucci en direct de Marseille. Bonjour François Bertucci. Oncologue médical à l'Institut Paoli Calmetz. Vous avez été formé par des professeurs bien connus d'unicancers. Dominique Maran Anki, Patrice Viens. Vous pilotez un laboratoire centré sur la médecine de précision. Cette médecine de précision qui est un des grands défis de la recherche sur les tumeurs résistantes. Avec quels résultats ? Avec quels besoins d'accompagnement aussi ? On en parlera ensemble bien évidemment. Et je voudrais commencer peut-être avec Ruth parce que si la lutte contre les cancers de mauvais pronostics et les cancers rares est une priorité affichée de la stratégie décennale, c'est aussi, c'est avant tout un défi. Un défi majeur pour les chercheurs, un défi majeur pour la recherche scientifique de manière plus générale. And I would start like to start with you Ruth. It is really an honor to have you with us. You are an emeritus researcher at the origin of the very first treatment of immunotherapy for pediatric cancer, the neuroblastoma. And you contributed to the creation of the European network which gathers some 60 institutions in 18 countries in Europe on the pediatric cancer. Thanks a lot to be with us this morning. I know the situation is quite still critical in Vienna and it's really a chance to have you with us. First question, what was your motivation as a scientist to invest yourself so strongly for such a long time on a fight against this quite rare tumor and what were the difficulties of such an involvement for you as a scientist? So thank you very much for the nice welcome of today. As you mentioned for us in Vienna, it's a critical day, but I think in sympathy, it happened to others before. So thank you for this. Coming back to your question, I had the opportunity to have great teachers in the past and I assume I had also the opportunity to work with great people in France over three years. And it's actually in Central L'Envera in France at the given time with Thierry Philippe, who inspired me on the neuroblastoma. And ever since then, I think it was a trait to follow with huge opportunities in this field. And much later, when I was trusted to lead a big European trial, there was this opportunity to bring the immunotherapy to the field. And I think we share the view. I think it was a journey which was incredible by itself, because it took over 18 years, but it was successful that we actually went from bench to bedside. And finally, the drug was licensed and approved in Europe. So, and I think this is one of the messages of today that we need to work on a much broader level, we need to be united much more and accelerate all these processes across all the fields of stakeholders, because drug development cannot take such a long way. And we need to really speed up and accelerate all these processes and develop a completely new understanding of interaction for the future. And it's important to follow, I think, in the beginning, very strong to one field to develop, but then you can roll out quite, quite easily with the understanding you gain to a much broader field, which motivates me to, and I'm very happy and honoured that I can help on the mission board to drive together with people these ideas for Europe, so that we can unite in accelerated research. What exactly what difficulties you faced in the research on neuroblastoma as a scientist? What are the main difficulties when someone involved in a rare pediatric cancer? What difficulties do you have to face, does a scientist have to face in that type of researches? I think in the very early on, if you start about financing the research, to bring it really to the field, and to find the appropriate resources, particularly if you go into it academically driven, and without any industry support, because in our case, this came almost 10 years later only, when we already had developed the basics, the recloning of the drug for given reasons of an early production failure. So we went really back to the bench, and we were helped enormously by patients and parent associations to raise the money to make all this development possible. So it's the hope of many that actually has brought this research to fruitation, ultimately, and this drug development. So patient centricity, I mean, it's really a driving motivation in this, and an enormous help and efforts to raise the funds. I think for the future, we really would help that we share in solidarity European funds in an appropriate way across the field. So to make it less painful overall, over the long distance, and I think to be prepared very early on in clinical research networks, when we are in this, when we are coming from the basic research and start to evolve the field of translational components and really bring it in the first trials. I think everything which is very well known, we need to be much more broader, much more engaged very early on, and talking particularly in my field in pediatrics, not only about repurposing drugs, but really to bring innovation into this field. Because in rare tumors in general, in pediatrics in particular, we have not solved the case. Even in pediatrics, we have excellent outcomes, but still a high late effect burden. So a lot of improvement is still needed. You created also this European network on pediatric cancer. It's quite a huge network. I said 60, more than 60 institutions are involved, and it offers a large panel of services, collaboration through information resources, best practice exchanges. Even though there are some virtual consultation ongoing from one country to another one, how such network can be a major help, a key factor in the collaboration that you said to be really important on this rare cancer? I think a lot of this, what we were able to formalize a structure, and I think particularly in pediatric oncology, we didn't start out at level zero, but it's already 50 years interaction in the field of pediatric oncology, to be very honest, but really to reinforce the cross-border healthcare knowledge sharing and be connecting. And really trying to change the landscape in Europe through solidarity and equal access to treatments is one of the striving factors. So we organized, or we are still busy to organize the community for the pathways to prominent childhood cancer centers across Europe that have particular expertise in particular areas. And this can be very specific interventions. We try to treat the family at the best possible cancer center within the country for language reasons, for social reasons, and just guide the teams through knowledge sharing and take family and children out only for a small time component, if at all possible, but not to deliver a whole cancer care approach. So, even though there might be a big ambition, even though there might be a strong network, still it needs support, and it needs financial support, and it needs industrial support. What would be for you, as you have so much experience, the major measures, the major actions that might be done in order to bring more support from the industry and from the public financing to this research team on rare cancer and pediatric cancers? I think we have to reinforce and build on interactions that are already existing. I think there are already excellent MI2 or MI programs that bring industry together with stakeholders, but I think we have to get much broader. I think to work in private public partnership and to define the common aims to go into new trial designs, but also have an alignment, particularly in the EANs with our member states representatives, the board of member states, to really understand that there is a real issue that this knowledge sharing across border is a public common and has to be understood as such in health systems. So, I think getting again out of isolation of volunteers, which are very brave and necessary in the field, but to create really this common overarching understanding of working together is absolutely fundamental. Just in one last short word. You now are quite a role model in this type of research. What would you say to a young researcher who wants, but also hesitates to involve on these fields of research? What would you say as a conviction word, as a role model for him or her to be motivated? I think there are fantastic opportunities to really run innovation and to see the positive impact because having started, I come back to neuroplastoma. For high risk neuroplastoma, for high risk neuroplastoma outcomes were roughly in about 20%. And I said, I only retire when the survival is up to 80% is in leukemia. So, we are almost getting there for subgroups. And I think this is a very strong innovation, particularly if you have been in the field for a very long time and you see the little kids now coming back to you with their own families. I think this is a very strong motivating factor by itself. We really work for life. Thank you, Ruth. Thank you, Ruth. Il y a les défis scientifiques, on le voit illustré par le témoignage de Ruth Landenstein sur les cancers rares. Il y a aussi celui sur les cancers dit de mauvais pronostics, des tumeurs résistantes face auxquels les traitements courants souvent échouent. Jean-Pierre Delors, l'Encopole de Toulouse que vous dirigez, je le dis, c'est 600 publications par an. C'est une grande machine de recherche qui se déploie sur de nombreux types de cancers. En quoi ces cancers dits de mauvais pronostics posent-ils un défi à la recherche telle qu'elle est habituellement conduite ? Est-ce que ça oblige de passer d'une recherche directe globale sur les organes à des flottiles de petits modèles de recherche de plus en plus ciblés sur des tumeurs de plus en plus précises ? Je vais essayer de répondre à votre question en français. Oui, vous pouvez… Je voudrais dire quelques mots à Ruth et exprimer mes collègues, ma sympathie à vous et à tous vos collègues. Nous connaissons parfaitement l'occasion de perdre comment traumatique ces périodes sont-ils. Je vous souhaite le meilleur pour le futur. Je vais vous poser une question complexe. L'évolution de la médecine que portent certains de mes prestigieux collègues ici, tant en cancérologie, a amélioré de plus en plus ses sélections. Et donc la frontière entre les cancers rares et les formes graves devient quelque chose d'un peu moins compréhensible parce que le simple calcul d'incidence d'un cancer fréquent mais de bons pronostics pour lequel les formes qui vont malheureusement rechuter sont présentes devient immédiatement mécaniquement une maladie rare. Alors bien entendu, chacun a peut-être des exemples comme le glioblastome ou le cancer du pancréas qui sont encore malheureusement des maladies au pronostic effroyable. Mais avoir un cancer du sein triple négatif n'est pas forcément non plus une bonne nouvelle. Pour garder cet exemple dont je ne suis pas spécialiste, on s'aperçoit maintenant que d'une maladie qui avait deux ou trois groupes, on fabrique une maladie avec 10 ou 12 groupes différents et qu'y compris dans le tripe négatif, l'infiltrat de départ par exemple est une caractéristique majeure qui va modifier complètement les propositions de traitement dans les mois et les années qui viennent dans cette maladie-là. En clair, pour les centres et les gros centres, la difficulté ou les difficultés à faire évoluer dans les années qui viennent sont de trois types à mon avis. La première, c'est construire et solidifier des business models autour de nos plateformes de biopathologie, c'est-à-dire l'expertise tissulaire depuis la morphologie jusqu'aux évaluations à moyen ou au débit dont François et Frédéric parleront, j'imagine, mêler aux soins est vraiment quelque chose d'absolument crucial. À l'heure actuelle, pour faire un tout petit peu de politique en restant à ma place, nous sommes confrontés à un problème de valorisation de ces activités de biopathologie via les RIHN qui est un énorme problème et un certain nombre de décisions prises par décret il y a deux ou trois ans sont en train de pénaliser l'accès au patient à du diagnostic individuel, que ce soit en matière d'oncogénétique, c'est-à-dire d'évaluation du risque individuel ou de génétique somatique, ce qui pose énormément et énormément de difficultés. La deuxième chose est que, pour ceux que je connais un peu mieux, en matière de recherche clinique, les financements et en particulier ceux dont part les routes, c'est-à-dire ces organismes qui sont des sortes de fondations dans lesquelles des industriels ou le secteur libéral peut venir investir, ne pourront devenir attractifs en France que si les règles d'accès au marché pour les molécules innovantes se modifient également un petit peu. Et il y a un défi qu'il faut relever ici. On sort d'une période extrêmement compliquée et les efforts de tous, les CPP, la NSM, ainsi de suite, a fait que nous récupérons un peu sur le réglementaire d'attractivité en matière de recherche clinique. Mais nous avons toujours un énorme problème qui est celui de la méthodologie de la preuve pour les petits groupes de patients qui posent énormément et énormément questions. Ce n'est pas possible de conditionner la totalité de notre raisonnement d'accès aux molécules innovantes avec des études randomisées qui, dans les modèles statistiques, imposent d'inclure des centaines et des centaines de patients, ce qui, dans des modèles de maladies soit très, très graves, soit très, très rares, soit les deux, posent un problème énorme. Donc, si on arrive à faire ces modifications de contexte, alors il deviendra plus facile de travailler et, dans les centres dans lesquels nous travaillons, de faciliter tout ce qui peut être fait pour nourrir ce continuum entre le soin et la recherche dont chacun parle et que nous arrivons à faire vivre à condition que ce milieu soit attractif pour des jeunes qui ont envie de faire des carrières scientifiques ou médicales ou médico-scientifiques de très haute qualité à condition que nous réunissions parce que nous avons les moyens de leur donner accès à des formations diplômantes de très haute qualité en ayant, encore une fois, un contexte que j'appelle financier un peu différent. Il y a beaucoup d'éléments de modification de contexte, on reviendra dessus, bien évidemment. Vous en avez ciblé certains essentiels. Il y a aussi, je le disais, un défi scientifique peut-être d'être dans une approche plus multicentrique, d'être dans une articulation entre ce qu'est la recherche fondamentale et ce que va être la recherche plus clinique et translationnelle un peu différente. Dans quelle mesure le défi de cette humeur résistance, le défi de ces cancers de mauvais pronostics oblige aussi à penser autrement l'articulation de la recherche elle-même ? Je pense qu'aux énormes problèmes ne peut être posée qu'une stratégie de découverte fondamentale et disruptive. La recherche translationnelle est depuis toujours une recherche absolument indispensable, mais faite pour donner une valeur aux découvertes fondamentales. la connexion de nos centres de recherche avec des moyens de plus en plus importants de comprendre la complexité du vivant, d'aller chercher dans la connexion et la collaboration avec les sciences dures, l'intelligence artificielle, les mathématiques, la physique, le développement technologique, aller chercher des découvertes fondamentales qui vont amener des questions à la recherche translationnelle, qu'elle s'appliquera à mesurer en termes d'importance vis-à-vis de tel ou tel sous-groupe de tumeurs. C'est le seul moyen pour avancer contre ces maladies qui nous résistent et qui gardent des pronostics effroyables. Avec donc du coup le besoin de vraiment investir dans la recherche fondamentale et d'avoir aussi des transferts, aussi de savoir entre la recherche fondamentale et derrière la clinique translationnelle qui soient rendus possibles et peut probablement faciliter. Là aussi, c'est un enjeu clé pour l'après. D'un tout petit mot, la collaboration pour vous, c'est aussi, et les réseaux, c'est aussi un enjeu clé, le multicentrique pour cette recherche à venir ? Je pense que mes collègues pédiatres et en particulier le travail du professeur Landestein le montrent. Vous ne pouvez pas travailler sur des maladies non seulement graves, mais en plus d'incidences faibles si vous n'êtes pas en réseau entre centres qui, par ailleurs, ont une certaine forme d'homogénéité en termes d'accès à la prise en charge et qui respectent un certain nombre de standards de traitement qui vous permettent de construire des logiques de recherche translationnelle et des logiques de recherche clinique. C'est absolument évident, oui. Il y a les défis scientifiques, on les voit sur ces cancers rares, sur ces cancers de mauvais pronostic. Et puis, il y a aussi une nouvelle stratégie qui se met en place dans un certain nombre de centres aujourd'hui pour essayer d'y faire face, pour essayer d'aller au devant de cette humeur résistante. Je voudrais qu'on en voit quelques-unes en commençant avec vous, François Bertucci. Vous dirigez le laboratoire d'oncologie prédictive de l'Institut Pauli-Calmetz. Il travaille sur cette médecine de précision de plus en plus essentielle, je le disais, sur la lutte contre ces cancers de mauvais pronostics. On va en parler un mot peut-être avant, là aussi, en réaction aux témoignages de route, parce que les cancers rares, vous connaissez aussi, puisque vous travaillez également en parallèle dans une démarche clinique sur des formes de cancers rares, les sarcomes. En quoi son témoignage fait écho un peu à l'expérience que vous avez de ces cancers rares ? Et qu'est-ce que vous tirez comme bénéfice de cette activité de recherche assez singulière, finalement ? Bonjour. Il y a en effet énormément de similitudes entre le neuroblastome et les sarcomes. Les sarcomes sont des tumeurs qui sont assez fascinantes, même si je n'aime pas trop ce terme. Ce sont des tumeurs qui sont rares, mais qui sont graves. Ce sont des tumeurs qui sont très hétérogènes, avec des populations de tout âge qui sont touchées, des localisations sur tout le corps, des types et des sous-types histologiques qui sont de plus en plus nombreux. Dans les sarcomes des tissus humaux, aujourd'hui, on a à peu près 80 sous-types histologiques, et avec de plus en plus le démembrement de ces types et sous-types histaux avec des formes moléculaires grâce au progrès de la génomique. Donc, on a affaire à des maladies qui sont graves, mais qui sont en même temps de plus en plus rares, et probablement de plus en plus différentes les unes par rapport aux autres. Au niveau de la prise en charge, on a peu progressé dans les sarcomes des tissus humaux, en tout cas en termes de traitement systémique. En termes de chimiothérapie, on a deux drogues qui sont sorties ces 20 dernières années, dont une dont le remboursement n'est toujours pas clair, et une seule thérapie ciblée. Et puis surtout, la prise en charge sur ces cancers rares est malheureusement souvent catastrophique, peut-être plus encore chez les adultes qu'en pédiatrie, avec des médecins qui prennent en charge ces maladies rares, comme des maladies bénignes, c'est assez classique dans les sarcomes de voir des malades qui sont considérées comme ayant un lipome ou un hematome, et qui vont donc rater tout de suite la prise en charge initiale, qui est pourtant capitale en termes de biopsie diagnostique, de diagnostic et donc de chirurgie, dont on sait aujourd'hui quel est le traitement capital des sarcomes. Oui, allez-y. Et donc il y a énormément à faire sur ces maladies, comme le disait le professeur Einstein, que ce soit les neuroblastomes ou les sarcomes, et c'est déjà une source de motivation pour un jeune clinicien, un jeune chercheur qui veut se lancer sur des pathologies aussi graves, aussi rares, sur lesquelles il y a tant à faire. Et là aussi, comme pour le réseau des neuroblastomes, des cancers pédiatriques, donc le groupe sarcomes français a mis en place un réseau dans le cadre de l'appel de réseaux tumeurs rares que l'Inca avait mis en place en 2000-2009. Et donc on a un réseau sarcomes qui a été mis en place par le groupe sarcomes français, qui est dirigé par Jean-Yves Bubley, et qui aujourd'hui s'appelle NetSarc+, et qui regroupe trois réseaux en fait. Le réseau clinique sarcomes des tissus mous, un réseau sarcomes des tissus mous en apathes qui permet de faire une relecture histologique systématique des prélèvements, et Dieu sait si c'est important, parce qu'on a souvent des modifications du diagnostic, et puis un réseau de sarcomes ou ceux. Alors, je voudrais, il y a le travail que vous menez à travers ces réseaux, et on voit aussi ces spécificités, la nécessité d'être en collaboration, mais il y a aussi, je le disais, ces nouvelles stratégies thérapeutiques, je voudrais qu'on en dise un mot, parce qu'elles sont aussi très importantes qui sont mises en place, pour aller au-devant de tumeurs résistantes, pas simplement dans les cancers rares, bien évidemment, avec ce laboratoire d'oncologie prédictive sur lequel vous travaillez, alors c'est essentiellement sur des cancers du sein, dans votre laboratoire, où vous proposez des traitements qu'on dit ciblés à des patients qui sont en échec thérapeutique sur les traitements les plus courants liés à leur forme de cancer. En quoi cette approche, qui passe par un screening génétique, peut-elle apporter une seconde chance de rémission de la tumeur ? C'est le principe de la médecine de précision qui a été mis en place, toujours au stade de la recherche aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, et qui consiste en fait à aller prélever chez un malade métastatique réfractaire au traitement classique, un morceau de tumeur pour en extraire l'ADN, le séquencer et rechercher la fameuse altération génétique actionnable qui pourrait orienter le malade vers une thérapie ciblée, le plus souvent dans le cadre d'un essai clinique. On a mis en place un institut depuis 6 ou 7 ans avec toute une organisation dont la mise en place d'une RCP de médecine moléculaire personnalisée qui regroupe des oncologues, des anapathes, des biologistes et qui discute de façon hebdomadaire des dossiers, candidats à cette approche et puis des résultats obtenus avec un essai de screening moléculaire à haut débit qu'on avait mis en place et qui a retrouvé les résultats que d'autres grands centres comme IGR ou Bordeaux ou Léon Berard ont rapporté, à savoir une faisabilité de l'approche, à peu près 85% des patients ont des profils qui sont exploitables, beaucoup de patients ont des altérations génétiques actionnables avec les limites dont on pourra discuter ensuite, c'est à peu près 70% des patients mais seulement 20% de patients qui peuvent recevoir une thérapie matchée derrière et avec des résultats qui restent quand même assez modestes aujourd'hui parce que nous dans notre série de 550 patients on a 6% de patients qui ont tiré un bénéfice en termes de surdice en progression. Donc on sait par ces approches que certains patients peuvent en bénéficier avec des rémissions qui sont malheureusement transitoires mais qui sont là et qu'on n'aurait pas eu avec d'autres traitements mais aujourd'hui, donc on reste dans le domaine de la recherche, il y a beaucoup d'essais cliniques en France notamment promus par Unicancer comme les essais Saphir autour de cette stratégie. Aujourd'hui, on a un seul essai randomisé qui malheureusement était négatif qui est l'essai Chiva, un essai multiscentrique français qui n'a pas montré de bénéfice en termes de survie sans progression entre des malades traités selon la génomique ou traités selon les traitements standards. Donc ça reste aujourd'hui du domaine de la recherche et ça s'adresse à des malades métastatiques, réfractaires au traitement classique. C'est important de le préciser parce qu'on parle beaucoup de cette médecine de précision, on en attend aussi beaucoup mais c'est compliqué d'aller trouver ce qu'on appelle ces altérations particulières sur lesquelles on va pouvoir agir. Il faut trouver les altérations particulières et qu'il faut les comprendre. Il faut trouver derrière aussi les traitements qui vont pouvoir y répondre. Tout ça, c'est une démarche d'ensemble complexe. Quelles limites scientifiques et médicales posent aujourd'hui la lecture de ces altérations et la réponse qu'on peut y apporter ? Alors c'est vrai qu'au vu des résultats, il est évident que c'est largement insuffisant. Il y a pas mal de limites au niveau médical, au niveau scientifique qui sont tant de points d'amélioration qui essaient d'être améliorés aujourd'hui dans les essais en cours. Au niveau médical, on sait aujourd'hui qu'il faut plutôt cibler des malades métastatiques mais dans les premières lignes métastatiques, ne pas attendre que l'état clinique se dégrade qui empêcherait l'inclusion dans un essai clinique de thérapie ciblée et ne pas attendre aussi l'apparition de multiples voies de résistance qui rendrait l'approche totalement inutile. L'autre question, c'est quels échantillons faut-il analyser ? On sait aujourd'hui qu'il vaut mieux travailler sur une nouvelle biopsie, une biopsie d'une nouvelle métastase plutôt que sur la tumeur primaire qui est archivée. À la fois un intérêt clinique pour le patient puisqu'on sait qu'il y a des altérations moléculaires qui apparaissent de la tumeur primaire à la métastase. Et puis aussi, petite parenthèse, à viser recherche, il est capital aujourd'hui de collecter des échantillons métastatiques pour pouvoir entraîner des caractérisations moléculaires. On a un exemple tout récent d'une étude qu'on a réalisée qui a bien abouti puisqu'on l'a publiée dans Nature l'année dernière, qui est une étude réalisée grâce à Unicancer, grâce à l'IGR, grâce à Curie, notre centre et d'autres centres, qui a permis de séquencer une série de 600 malades de cancers du sein métastatiques. Donc ça, c'est un élément important aujourd'hui, c'est qu'il vaut mieux biopsier les métastases que travailler sur des tumeurs anciennes. Et puis après, au niveau scientifique, il y a énormément de limites encore qui vont de travailler sur de la paraffine ou du congelé. Quel panel de gènes faut-il utiliser ? Du ciblé ? Combien de gènes ? Du full exome ? Il y a un gros problème actuellement qui mérite d'être amélioré, c'est de trouver le bon couple thérapie matchée et altération moléculaire, ce qui passe par des soucis d'interprétation au niveau des variants qu'on identifie. Et puis, la thérapicité qu'on va délivrer, comment les sélectionner au mieux ? Oui, parce qu'il y a des altérations qu'on peut trouver particulières et qui sont opérantes et d'autres qui ne sont pas opérantes, même si on peut les identifier. Donc, il y a toute une lecture très particulière à avoir en amont. Et puis, une fois qu'on a compris l'altération particulière, une fois qu'on a pu agir dessus, il faut développer derrière ce qui va être le traitement, ce qui va être le médicament. Et là, on rentre dans une autre famille de difficultés. On l'a déjà évoqué tout à l'heure un peu. Elles sont d'ordre économique, elles sont d'ordre industriel. Quelles problématiques posent aujourd'hui le financement et le développement de ces thérapies associées à ces screenings génétiques ? Donc, ce sont des approches qui coûtent cher. Faire de la médecine de précision inclut le coût des analyses moléculaires elles-mêmes et puis le coût des thérapies derrière que vous allez proposer aux patients. Pour ce qui est des analyses moléculaires, vous avez le coût des techniques. Et même si le prix tend à diminuer aujourd'hui, faire du full exome, c'est encore plus de 1 500 euros pour un patient, puisque vous allez séquencer à la fois la tumeur et à la fois le sang, le tissu normal. Et puis, il y a toute cette logistique de biopsie de l'échantillon jusqu'au rendu des résultats qui implique, qui mobilise des ressources humaines importantes. Et donc, tout ça, ça a un coût, bien entendu. Et aujourd'hui, se pose le problème de la prise en charge, comme le disait Jean-Pierre Delors, qui prend en charge ces frais. Alors, si on est dans un essai clinique de screening moléculaire prospectif, l'essai subventionné, ça sera pris en charge. Mais en dehors d'un essai, est-ce que les RHN peuvent prendre en charge ? On sait aujourd'hui que c'est probablement insuffisant. Le plan France Génomique 2025 va sûrement nous aider, puisque dans les indications, il y a les cancers de mauvais pronostics et les cancers rares, d'ailleurs. Une piste qui avait été soulevée à un moment, qui était éventuellement de faire financer par les industriels le typage moléculaire qui a permis l'inclusion du patient dans leur essai clinique, puisque de plus en plus, ils excluent le screening moléculaire de leur essai. Et puis après, il y a le coût lié à l'utilisation des thérapies derrière, qui sont des thérapies par définition coûteuses, puisque thérapie ciblée ou immunothérapie. Et puis, il y a un autre problème qui est important, dont parlait Jean-Pierre tout à l'heure, c'est l'accès à ces médicaments, qui reste aujourd'hui largement insuffisant. Une partie des résultats modestes de ces essais se voient très bien dans cette différence entre le pourcentage de malades qui ont une altération génétique actionnable et le pourcentage de malades qu'on va traiter derrière. Ça va de 60-70% à 20% de différence, d'écart entre les deux. Et donc, on a besoin de développer, de mettre en place des essais, que ce soit les essais basket ou les essais umbrella. Et là, il est capital que les industriels fournissent des médicaments. Et on sait qu'ils ne sont pas toujours enclin à fournir plusieurs médicaments dans un essai. Donc ça, c'est quelque chose de capital qui mérite vraiment d'être amélioré aujourd'hui. Alors, on le voit, il y a un enjeu dans ces stratégies un peu novatrices qui se fait autour de ce screening génétique. Il y a aussi un enjeu capital qui se fait autour du développement des nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle. Je voudrais qu'on en parle avec vous, Pierre Vérat, votre centre de Rouen. Il s'est fait une expertise, je l'ai dit, de ces technologies innovantes et de ce qu'on appelle la lecture automatique des images. En quoi est-ce qu'elle peut permettre concrètement de mieux comprendre, de mieux traiter aussi les cancers que l'on dit de mauvais pronostics ? Bonjour, effectivement, les images sont un élément essentiel dans la prise en charge des malades. Déjà, en termes de coût de santé, l'imagerie, c'est 10% des dépenses de santé. C'est donc un élément qui est extrêmement présent. Il y a plusieurs imageries qui vont être pronostiques pour le malade avec différents paradigmes qui sont arrivés, qui sont apparus dans les dernières années. Il y a d'abord l'imagerie pré-thérapeutique, l'imagerie baseline. Au départ, on pensait que ce qui était important, c'était la mesure de la taille de la tumeur et on se contentait sur une imagerie scanner ou radiologique standard de mesurer la taille de la tumeur. On a maintenant bien compris avec les notions radiomiques qu'on peut mesurer d'autres paramètres plus complexes, la notion d'hétérogénéité dans l'image, et sur lequel on s'intéresse à la tumeur. Mais on a vu aussi apparaître sur ces images que l'on peut mesurer d'autres paramètres qui sont probablement extrêmement pertinents dans le cadre de l'imagerie de la médecine de précision. Ce sont à la fois les tissus sains qui ont aussi une importance sur ces images baseline et puis d'autres paramètres auxquels on n'avait peut-être pas pensé au départ sur ces images qui sont par exemple les données anthropométriques. On peut mesurer l'état de la masse grasse, de la masse maigre et d'avoir d'emblée un facteur pronostic nutritionnel extrêmement pertinent sur les images. Ça, c'est la première chose, c'est les images prothérapeutiques. La deuxième chose sont les images de la réponse au traitement. L'imagerie précoce de la réponse au traitement peut être extrêmement pertinente quand on la fait précocement après la mise en place d'un traitement avec une imagerie qui peut être de plus en plus spécifique. On connaît, il a été abordé par François Bertucci, la problématique d'une métastase qui n'a pas obligatoirement les mêmes caractéristiques moléculaires qu'une tumeur primitive. c'est quelque chose qu'on est capable de faire maintenant avec de l'imagerie fonctionnelle par exemple. On est capable de faire de l'imagerie des récepteurs aux estrogènes dans les cancers du sein. On est capable de faire ce type de traitement et d'évaluer la réponse au traitement non seulement sur une tumeur primitive mais aussi sur ces métastases. Donc ça, c'est la deuxième chose, c'est la réponse au traitement qui est tout à fait fondamentale et surtout quand on est face à des traitements qui sont de plus en plus chers dont l'efficacité n'est pas toujours comprise. On ne sait pas si le traitement va être efficace ou non en fonction des caractéristiques moléculaires de la tumeur et l'imagerie va permettre justement d'éventuellement sélectionner au mieux les patients. Alors dans tout l'univers important de paramètres, l'intelligence artificielle est bien sûr va être fondamentale pour analyser tous ces paramètres. Alors fondamentale elle est l'intelligence artificielle mais elle a besoin de data, elle a besoin de grandes bases pour pouvoir fonctionner, les mouliner comme on dit. Or on est sur des cancers rares, on est sur des cancers de mauvais pronostics souvent avec donc du coup des bases de données qui a priori sont plus restreintes. Est-ce que c'est une limite aujourd'hui pour le déploiement de l'IA sur ces tumeurs-là ? Alors oui et non ? C'est-à-dire qu'il est essentiel de pouvoir accès à des bases de données multicentriques, surtout des données de vraie vie. On a l'expérience à Rouen d'avoir testé des signatures d'imagerie sur des bases de données qui étaient issues de la recherche clinique, de les tester en vie réelle, ça ne marche pas obligatoirement et que l'on puisse avoir l'ensemble des informations pour le patient. C'est-à-dire que l'histoire de la maladie et l'imagerie c'est insuffisant. Au jour d'aujourd'hui, il faut probablement intégrer dans toute nouvelle base de données bien sûr l'imagerie mais la clinique, l'anatomopathologie, la biologie, la génétique et tous ces paramètres qui vont pouvoir être traités de manière globale éventuellement dans les systèmes d'intelligence artificielle et bien sûr plus on teste de paramètres, plus la taille de la base de données est fondamentale. C'est fondamental d'avoir ces images et dans ces bases de données, on a globalement deux limites. Les premières, c'est le fait que les données puissent être correctement étiquetées, c'est-à-dire ce que peut maintenant parfaitement faire consorts, c'est-à-dire qu'on sait que l'on a un scanner, à quel moment il est de l'histoire de la maladie, pré-thérapeutique, per-thérapeutique, post-thérapeutique. Ensuite, il faut aller chercher ces images sur nos packs, c'est un autre défi technologique. Et puis, la deuxième limite au-delà de l'étiquetage, c'est le grand nombre. On sait très bien que les réseaux, si on s'intéresse à l'intelligence artificielle, les réseaux de neurones ne peuvent apprendre et correctement apprendre que sur de très, très grosses masses de données. Par contre, on a des technologies qui sont en train d'apparaître en termes d'intelligence artificielle, que sont par exemple le transfert learning, dans lequel on peut faire apprendre un réseau de neurones sur de très grosses masses d'images et sur lesquelles on peut adapter à des populations beaucoup plus faibles. On l'a fait, nous, dans l'équipe de recherche où on a travaillé sur un réseau de neurones qui a appris sur des radiographies pulmonaires développées par le NIH sur 100 000 radiographies pulmonaires. on a pris ce réseau et on l'a adapté à des angiomammographies sur une base de 350 angiomammographies. On a juste adapté le réseau avec des résultats qui sont tout à fait pertinents. L'autre enjeu qui se joue et on le voit avec ce que disait François Bertucci tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle le nouveau champ du homique, c'est-à-dire il y a la radiomique, il y a la génomique et puis il y a la convergence entre les deux, donc faire travailler ensemble des spécialistes d'imagerie, des mathématiciens, des généticiens, des biologistes. Est-ce qu'il y a aujourd'hui dans les centres des dynamiques, des initiatives, des lieux aujourd'hui pour que ces différentes professions, ces différentes compétences se rencontrent et se conjuguent surtout ? Alors, il faudrait, il faut, je crois que c'est fondamental, on le disait là, il faut que maintenant les bases de données intègrent l'ensemble des informations. La notion de radiomique, c'est une notion qui a, c'est un papier Nature de 2014, ça a six ans, maintenant je crois qu'il faut que l'on s'intéresse, le nouveau paramètre, c'est ce qu'on appelle la panomique, c'est-à-dire c'est l'ensemble de l'omique pour un malade. Ça va donc plus loin que la simple radiomique dans laquelle la radiomique est un des éléments et l'enjeu, on est plutôt face aux silos de données, je crois que les développements qui sont autour de consorts, de ce qu'a fait, de ce qu'il est fait actuellement au niveau du mi-cancer est vraiment sur la bonne voie et on voit que ces travaux vont bien sûr mettre en rapport des généticiens, des anatomopathologistes, des spécialistes du traitement de l'information et qu'il ne faut pas faire parler ces personnes-là ensemble, c'est loin d'être simple en pratique, je crois qu'il y a tout un travail à faire autour de ça mais on voit que ça intéresse par exemple des mathématiciens, par exemple là aussi dans le domaine de l'intelligence artificielle, on peut désormais travailler en réseau sur différents centres avec des technologies que l'on appelle le « federate learning », c'est-à-dire que l'on peut développer des réseaux de neurones qui peuvent travailler à Caen, à Rouen, à Paris, à Marseille et de faire converger l'ensemble du réseau pour avoir une information pertinente et à tel point qu'on a commencé à travailler avec des collègues au sein du NiCancer sur ces technologies de « federate learning » et que l'on a eu un contact direct avec Nicolas Ayache qui est professeur de traitement des données au Collège de France qui est très intéressé par ce type de technologies qui sont en développement relativement important. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui sera probablement très intéressant dans l'avenir. Mais de fait, il faut faire parler ensemble différentes professions avec souvent des grands écarts. Alors, on voit les défis qui sont posés, on voit les initiatives en termes de stratégie thérapeutique et de recherche qui se mettent en place. La question aujourd'hui, évidemment, c'est comment on peut mieux organiser maintenant cette recherche autour de ces cancers résistants et le rôle clé que les centres et que NiCancer peuvent avoir en la matière. Je voudrais qu'on en parle avec vous, Frédéric Pénolorca, avant de prendre les questions qui viennent de notre auditoire connectée. Vous êtes très investi dans ce champ. Évidemment, vous portez aussi, vous, des stratégies innovantes. Je disais, la radiothérapie vectorisée en est une. Plus globalement, que vous inspirent les témoignages qu'on vient de lire et dans quelle mesure aujourd'hui, ces cancers rares, ces cancers de mauvais pronostic, ils obligent aussi à repenser l'organisation de la recherche telle qu'elle se fait dans les centres ? Tout d'abord, je pense, dans ce qu'on vient d'entendre, on peut se dire qu'au niveau NiCancer, on va dans la bonne direction puisqu'on a créé une direction de la data au niveau d'UniCancer dont le rôle va être justement de travailler sur les homiques en général et de pouvoir mettre en commun un petit peu tout ça et de, comme le disait Pierre Véra, de pouvoir faire travailler ensemble des personnes qui sont dans les réunions pluridisciplinaires en général mais qui ne partagent pas forcément à un degré très profond leurs données. On a le développement de consorts aussi qui nous aident beaucoup sur différentes requêtes qu'on peut avoir sur des pathologies et qu'on va utiliser également de plus en plus. Et puis, on a un énorme outil qui est le R&D Unicancer avec toute la partie médecine personnalisée, groupe immunothérapie, groupe radiothérapie, puis des groupes d'organes pour lesquels aussi on est vraiment en pointe puisqu'on a proposé aussi toute une partie des essais basket qui ont été très importants aussi pour des thérapies ciblées ou pour des immunothérapies dans des indications rares, justement dans des cancers rares et dans des cancers dits de mauvais pronostics. Donc, je pense qu'au niveau de la fédération et du groupe, on a ces organisations-là. Après, au niveau des hôpitaux, on a, puisque c'est la stratégie décennale cancer, vraiment la volonté de développer ce qui existe déjà beaucoup dans nos centres, mais de mettre en avant notre prise en charge d'excellence. Et les centres d'excellence pour la prise en charge de ces cancers dits graves, dits résistants, doivent être majeurs et surtout parce que hier soir, j'avais une réunion du réseau Oncora, donc du réseau régional et on parlait de ça et on disait qu'il y avait certains types de cancers qui, malheureusement, les patients ne sortaient pas de leur hôpital périphérique, ils étaient d'emblée considérés comme étant de très mauvais pronostics sans ressources thérapeutiques et ces patients-là, ils n'ont pas accès à, ne serait-ce qu'un test moléculaire pour voir s'ils ont une chance, même parfois très faible, d'avoir accès à une thérapie ciblée qui va être efficace très rapidement et qui pourrait prolonger leur vie de façon significative. Donc, on a vraiment un travail hyper important sur des réseaux d'excellence à labelliser. Bon, il y a des réseaux qui existent déjà, on faisait référence tout à l'heure au réseau Sarcom, François en parlait, qui est un exemple en la matière sur la prise en charge de tumeurs rares avec à la fois les réseaux diagnostiques, les réseaux de prise en charge, les essais cliniques dédiés, la structuration biologique qui va avec. Mais je pense qu'il faut l'adapter à plein de types de cancers parce que quand on parle de cancers de pronostics graves, donc c'est des cancers pour lesquels la survie à 5 ans est inférieure à 20 %, on va avoir des cancers rarissimes et on va avoir des cancers du sein dont on parlait tout à l'heure, des triples négatifs, des cancers du côlon très agressifs, etc. Donc des cancers qu'il faut identifier très tôt comme étant des cancers potentiellement très agressifs pour donner une chance aux patients d'être pris en charge dans ces réseaux d'excellence, mais aussi après, s'ils sont à distance de ces centres, de pouvoir être par la suite pris en charge au plus près de chez eux. Il y a des réseaux d'excellence, il y a des labels pour des centres sur certains cancers rarissimes et pédiatris qui existent, il y a la volonté de créer dans l'avenir des centres d'expertise aussi sur ces cancers de mauvais pronostics. Est-ce qu'on ne risque pas finalement d'additionner les petits dispositifs un peu d'expertise sur ces cancers de mauvais pronostics, d'avoir une flottille un peu de... Il y a les programmes pairs qui existent aussi et de s'y perdre un peu ou de déployer un peu les expertises et les moyens dans plein de labels de centres de réseau. Est-ce qu'il ne faut pas concentrer ça autour d'une logique de grands centres d'expertise ? Alors, moi, ne travaillons pas dans un grand centre d'expertise, je vais vous dire non. Je pense qu'il faut développer de l'expertise au plus près des patients. Bien entendu, on a nos vaisseaux à Miro au sein du NICancer avec des expertises très fortes et aussi concentrées dans des très grands centres de recherche. Mais justement, c'est ça la force d'être en réseau, c'est de pouvoir bénéficier aussi de la force de frappe des grands centres qui ont une recherche très intégrée parce qu'ils peuvent abriter de la recherche en épidémiologie, de la recherche en sens humain et social. Parce que n'oublions pas qu'on s'est beaucoup axé sur la biologie, sur le homic, sur l'imagerie, mais dans la prise en charge de ces cancers, il faut qu'on ait, d'une part, qu'on soit très proche avant, c'est-à-dire le dépistage. Et il y a plein de types de cancers pour lesquels aujourd'hui, on n'a pas de facteur de risque connu. Donc là, il va falloir beaucoup travailler là-dessus. Et puis, il y a aussi le suivi, le care, le soin, la prévention des séquelles, le suivi de ces patients. Donc ça aussi, c'est des axes qui sont très, pour tout ce qui va être le care, très proche du terrain, très proche de la prise en charge au jour le jour. Et les grands centres de dépistage et les initiatives de dépistage et de prévention, ils vont être à différents niveaux selon l'état et des établissements. Il y a la manière dont Unicancer peut s'organiser, dont les centres peuvent s'organiser. Puis il y a ce que disait M. Delors tout à l'heure, c'est-à-dire les modifications de contexte à apporter aussi pour le financement, pour le transfert aussi de savoirs, de la recherche fondamentale à la recherche un peu clinique. C'est pas du ressort du cadre réglementaire et législatif et financier qui accompagne cette recherche-là aujourd'hui. Quelles seraient pour vous les mesures les plus importantes à demander, à obtenir dans le cadre de cette stratégie décennale pour faciliter le travail de cette recherche au niveau économique, industriel et de transfert de savoirs ? On a vu où ça peut être vraiment compliqué. Alors, pour faciliter, si on est sur la recherche, c'est un petit peu la volonté qui est d'ailleurs déclinée dans les propositions de la stratégie décennale, c'est de favoriser une recherche high risk, high gain, c'est-à-dire de dire on va partir au départ d'équipes qui n'ont pas forcément une énorme expérience dans un type de cancer mais on va leur donner une chance pour amorcer leur recherche et puis après pour travailler, favoriser l'interdisciplinarité, le multipartenariat avec le privé, donc continuer sur ces programmes de recherche très ouverts et qui ne s'adressent pas forcément à des gens qui ont une énorme expérience dans le sujet au départ, partir sur des idées assez originales. Donc ça, c'est pour la recherche. Après, pour la recherche mais aussi pour le soin quotidien, on en a parlé plusieurs fois, on en a parlé aussi hier lors des tables rondes, c'est ce fameux RIHN qui aujourd'hui nous perturbe beaucoup parce qu'on sait très bien qu'il y a une censure aujourd'hui de demande de tests moléculaires par certains cliniciens parce qu'ils vont à autre objet de batailler avec leur direction pour avoir des remboursements. On se limite sur certains tests et donc ça, il faut vraiment le revoir. Après, est-ce qu'il faut que l'industrie participe ? C'est très complexe dans notre système législatif donc ça va demander quand même des réformes. Est-ce que ça peut être fait dans certains cadres ? Mais je rappelle quand on met en face le poids d'un traitement ciblé, ce qui va coûter et ce qui va apporter à un patient s'il est donné de façon correcte et le prix minuscule en regard d'un test moléculaire, je veux dire, une fois de plus, on se dit arrêtez de travailler en silo aussi et remboursez de façon correcte les tests moléculaires pour que derrière on puisse avoir des thérapies ciblées qui ont plus de chances d'être efficaces. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose à faire et puis ensuite, bien sûr, c'est l'accès aux drogues. On est tous extrêmement frustrés quand on revient des congrès américains où on nous présente des résultats extrêmement impressionnants que derrière, la FDA donne un agreement très rapide à la drogue et qu'elle va arriver en Europe un an, un an et demi après et en France encore plus longtemps après même si on a maintenant aujourd'hui des possibilités d'accès plus rapide, facilité avec un peu la réforme des ATU. Néanmoins, on a un retard qui est majeur et puis ensuite, l'arrivée au remboursement aujourd'hui, il faut aussi, mais ça c'est aussi des choses qui sont abordées dans la stratégie décennale, il faut quand même qu'il y ait un changement parce que la méthodologie des essais cliniques a changé, parce qu'on a des marqueurs agnostiques qui vont être présents dans très très peu de types tumoraux, dans beaucoup de types tumoraux mais à des fréquences très rares, on ne peut plus faire des essais randomisés pour toutes les drogues, donc il faut aussi que l'évaluation des médicaments change, mais ça c'est aussi un travail long parce que c'est un changement complet de paradigme. Quelques questions qui viennent de notre public, vous pouvez continuer à en poser bien évidemment, je la lis d'ailleurs, la problématique des tumeurs n'inverse-t-elle pas la logique de gradation des soins du centre de proximité au centre de référence, la qualité du diagnostic personnalisé dans un centre de référence devenant fondamentale au plus tôt du parcours de prise en charge ? Alors, vous pouvez répondre les uns les autres, il suffit de lever la main et de me faire signer et je vous donne la parole sur cette question, sur cette question de gradation des soins. Moi, je vais juste dire un mot, c'est effectivement complètement, on est complètement dans la structuration graduée de l'offre de soins, mais n'oublions pas qu'il faut qu'on soit capable par la suite que le patient retourne au plus près de chez lui. Donc, on est dans une graduation de l'offre de soins mais qui doit se reposer sur un maillage et sur un réseau pour que le patient puisse être traité au plus près de chez lui dans un deuxième temps. Pardon, pour prolonger ce que dit Frédéric Pénolorca qui est majeur et qui est très présent dans les préoccupations du nid cancer, ce qui va de pair avec la graduation, c'est en fait la coordination des soins et la coordination des parcours. Il est absolument certain que le recours, l'évaluation de la complexité, la mesure du risque sont les activités des grands centres et que la coordination permet ensuite de réaliser les soins quand ils ne sont pas complexes ou pas trop complexes en privilégiant des soins de proximité incluant les activités de soins de support et de l'accompagnement familial, social, psychologique qui va avec la prise en charge de ces maladies graves et ou complexes. Donc c'est un enjeu territorial dans chacun de nos bassins d'adressage naturel que d'être capable de coordonner cette activité-là sachant que désolé de prendre la casquette de celui qui parle toujours d'argent mais ces activités ne sont quasiment absolument pas financées à l'heure actuelle et posent un problème de poids sur les structures à titre d'exemple à l'époque où je dirigeais le département d'oncologie médical nous n'avions au démarrage aucune infirmière de coordination maintenant pour faire fonctionner notre département il faut 10 infirmières en permanence dont on ne peut pas se passer et ces infirmières expertes font des activités qui ne sont pas valorisées pour l'établissement en dehors de valorisation indirecte qui est entièrement au bénéfice des patients Marseille voulait dire un mot monsieur Pertock juste un truc parce que quand on est clinicien qu'on prend en change des sarcomes on est affolé révolté par ce qu'on voit donc la gradation des soins si elle permet de sauver des vies c'est capital pour que les patients arrivent on a clairement démontré que si le malade avait une chirurgie qui était réalisée dans un centre du réseau sarcome sa survie sans rechute locale à distance et la survie globale était largement améliorée par des malades qui étaient opérés d'emblée à l'extérieur donc le but du réseau c'est de mettre en place des référentiels de faire en sorte que les patients soient bien traités si les centres de proximité ne sont pas encore au niveau il faut qu'ils se mettent au niveau mais l'enjeu c'est le patient derrière donc il faut arrêter de voir des patients qui sont pris en charge initialement de façon dramatique avec la seule conséquence le décès derrière une question sur la formation et l'attractivité de ces métiers justement et peut-être que je la poserai aussi en anglais pour Ruth comment faire en sorte de rendre plus attractif la recherche sur ces cancers rares je voudrais avoir cette question à vous Ruth c'est une question qui vient de l'audience comment avoir une vision de ce type de recherche pour les étudiants dans la médecine et vous êtes-vous vous êtes-vous avec les étudiants dans les universités pour valer pour promouvoir cette recherche de la recherche de la recherche et le spirit de la recherche aussi s'il vous plaît c'est extrêmement important when we are teaching les étudiants pour inspirer les étudiants et je pense c'est avec la contact de leur la vision et de leur la future parce que le temps est extrêmement excitant de la recherche de la recherche de l'omics si vous avez de la recherche de la recherche de la recherche de l'organisation de l'organisation de l'organisation de l'organisation d'un des data de l'organisation d'un des data je veux dire c'est ce que j'ai dit comme les collègues j'ai mentionné nous avons commencé à travailler aussi en direction de l'Europe en projet pour l'artificial intelligence qui a fait un projet qui a fait que j'ai pu un projet de l'article de l'article 1 000 et neuroplastoma patients images aussi to understand les images better et à corriger ces omics et je pense que dans le futur de l'organisation de l'organisation à un plus higher level including avec liquid biopsies je pense que c'est un futur pour l'organisation all together parce qu'il y a beaucoup plus possibilités c'est complexe mais je pense que pour les jeunes c'est une grande opportunité de travailler dans des temps excitants et dans des fascinants si je peux dire c'est une grande merci merci pour cette conviction on va en rester là parce que le temps vient à nous est arrivé et finit un peu de notre table ronde sur ce sujet là je vous remercie beaucoup les uns les autres de nous avoir écoutés de nous avoir suivis je remercie beaucoup les intervenants bien évidemment d'avoir été avec nous et puis probablement que ce chantier de cette recherche sur cette humeur de mauvais pronostic et cette humeur rare avancera et on se donnera l'occasion à d'autres débats pour voir un peu comment ces différents chantiers avancent et comment ces initiatives prennent forme merci à vous et merci aux différents participants pour nous avoir accompagnés merci 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 Sous-titrage ST' 501